La COP21, c'est à la fois un sommet qui réunit des négociateurs représentant des États et des gouvernements. Évidemment, la question c'est de savoir comment les intérêts à long terme de l'humanité sont pris en compte. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est fondamental de faire en sorte que la société civile soit très impliquée et que les acteurs privés, notamment les multinationales et notamment celles qui engendrent beaucoup de carbone, soient partie prenante de l'arrivée de la société civile. C'est-à-dire de la réflexion et de la proposition pour essayer de limiter l'empreinte carbone dans les années et les décennies qui viennent. Je crois qu'il y a un consensus de plus en plus grand aujourd'hui pour reconnaître ce qu'on peut appeler l'écocide, c'est-à-dire la manière dont nos activités humaines sont prédatrices sur nos environnements, et c'est de faire en sorte qu'on trouve des moyens judiciaires pour faire en sorte que nous ne soyons pas prédateurs à ce point sur la planète. La responsabilité des entreprises, à mon sens, elle se joue à deux niveaux. Qui correspondent à un débat souvent qu'il y a entre faut-il mieux inciter ou contraindre les entreprises. Je crois qu'il ne faut pas penser l'un sans l'autre, qu'on doit à la fois inciter les entreprises à s'engager dans des cercles plus vertueux, en montrant comment, au moins pour un certain nombre d'entre elles, elles peuvent travailler à transformer leur modèle économique de manière à intégrer ce qu'on appelle les externalités négatives, les dommages sur l'environnement, sur les populations affectées directement par leur activité. Donc elles peuvent s'engager davantage. Et puis en même temps, on sait bien que les entreprises, notamment les grands groupes, sont aussi tributeurs d'une compétition, d'une concurrence internationale. Et si on veut vraiment arriver à faire bouger les choses de manière suffisamment forte et suffisamment rapide, il faut aussi travailler pour des réglementations qui harmonisent les règles du jeu. Si on pouvait concilier facilement le profit et la maximisation du profit avec la préservation des écosystèmes, de l'environnement et l'amélioration du bien-être au travail, ça se saurait. Malheureusement, il y a des fortes tensions entre ces objectifs. Donc je pense qu'on peut dire qu'à long terme, les entreprises ont intérêt à s'engager dans la promotion d'une activité économique respectueuse de l'environnement. À court terme, les tensions, voire les contradictions sont là. Donc c'est bien pour ça qu'il faut envisager des moyens et de pression de la société civile ou des moyens réglementaires.